Tout de suite des nouvelles des mineurs chiliens, on retrouve tout de suite sur place à vous Julie. Bah oui Philippe Dousteblasi en sa qualité de médecin de l'ONU, il a été effectivement dépêché sur place. Est-ce que vous nous entendez monsieur Dousteblasi ? Oui oui tout à fait madame Julie. Par contre je suis obligé de vous laisser parce que le col est ouvert, la mine a eu les premières contractions. Poussez madame, poussez ! Je viens d'apercevoir la tête. Poussez, poussez ! C'est un garçon, c'est un beau garçon. Oh ce joli mineur chilien de 45 ans, il est beau. Il y en a un autre derrière, c'est un beau garçon aussi. Oh il est précoce celui-ci, il est moustachu. Vous pensez qu'il va y avoir des changements métaboliques qui vont s'opérer chez ces 33 hommes enfermés pendant trois mois ensemble ? Ecoutez, vous les avez bien décrits même Julie, on a tous vu les photos, ils sont amaigris, ils sont moustachus, ils ont le torse luisant avec la chaleur, ils sont enfermés dans un endroit sombre pendant trois mois qui ressemble à un backroom, une sorte d'arrière-salle un petit peu chaude, n'ayant pas peur des mots. Si jamais la radio chilienne a le malheur de diffuser un petit YMCA, je pense que le meilleur chilien va virer sa cutie, il n'y a aucun mal à ça. C'est simplement pour les épouses que ça risque d'être embarrassant, voire gênant. Comme vous le dites, merci, l'avis d'un médecin m'a sorti. Attendez, on va quand même écouter le témoignage de Mario, on écoute Mario. Ah c'était vraiment Super Mario, ils nous tardent d'avoir le témoignage de Carlos. Mineurs chiliens, en quelques semaines ils sont devenus des stars mondiales et mercredi ils vont enfin sortir de la mine où ils étaient coincés. Moi je serais eux, Julie, je serais pas impatient de sortir une fois dehors, ils vont repasser de stars mondiales à mineurs chiliens à 12 pesos par mois. Mon conseil les gars, sortez pas, restez dedans le plus longtemps possible. En fait les mineurs chiliens en fait, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit peu comme les poissons rouges Julie, on s'attache au début, on les regarde, on fait attention, on s'amuse, puis après comme il se passe rien, ben on s'en fout en fait. Tiens mineurs chilien justement Laurent, Julie, mineurs chilien toujours, ce n'est pas un mineurs chilien qu'on a aperçu ce matin, vers 6 heures du matin, se promenant dans Paris, c'est Jean-Louis Borloo qui sortait de chez lui. Europe 1 est au cœur de l'événement, dans un instant nous vous ferons vivre en ce moment exclusif, le retour des 33 mille heures chiliens dans leur tunnel. Ah bon ? Ben oui, ça y est Julie, c'est bon, ça y est ils sont sortis, ils ont eu leur tétés, ils ont eu leur famille, ils ont embrassé tout le monde, ils ont chanté l'hymne, maintenant c'est bon, ils redeviennent des mineurs. Allez au boulot les peignasses ! Mineurs chiliens encore, en exclusivité pour Europe 1, un document unique, la sortie du 33ème et dernier mineur chilien, on l'écoute. Eh ben non Ramirez, il n'y a plus les journalistes, personne ne t'a attendu ! Ça fait 33 fois qu'on se tape le même scénario du mineur chilien qui remonte à deux à l'heure. Les trois premiers c'est vrai que c'était rigolo, les 30 derniers c'était carrément chiant. Alors fallait être inventif, Gonzalo Ramirez, je sais pas, la nacelle qui se décroche, un accouchement dans la nacelle, un viol dans la nacelle, un truc quoi, quelque chose, le scénario était un petit peu léger. Allez bon, c'est bon pour les titres Marc-Olivier. En vous remerciant. Bon mais ne partez pas d'ailleurs car je dois maintenant vous présenter comme l'homme des interviews impossibles et vous êtes ce matin en direct avec les mineurs chiliens Marc-Olivier. Si, si. Eh bonjour les mineurs chiliens ! Eh bien non, pas buenas noches, eh bien non, pas bonne nuit parce qu'en France on est le jour, il est 8h46, faut suivre les mineurs chiliens. Alors les mineurs chiliens, vous êtes les invités rêvés pour moi dans la matinale, le client idéal puisque vous êtes, on peut le dire, au fond du trou. Alors comment allez-vous, comment est-tu dans la casa ? Non comprendo. Il faut peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui parle couramment espagnol, comme Nelson Monfort. Bonjour Nelson ! Ah écoutez, c'est tout à fait gentil de penser à moi. Oui alors, les mineurs sont enfermés depuis déjà un mois, ils vont rester enfermés encore deux mois, est-ce que l'inactivité ne leur pèse pas trop ? Alors je leur demande pour l'inactivité ne leur pèse pas trop, d'accord, alors... Alors les mineurs ? Si, moi j'aimerais d'être comme la série plus belle à la vie, comme l'émission, les chiffres, les lettres, les traces. Bon Nelson, Nelson, vous pouvez peut-être leur demander s'ils ont des projets une fois sortis. On parle d'un film qui raconterait leur histoire quand ils sortiront. Oui alors, c'est un projet, un projet des films, peut-être, Bienvenidos chez les ch'tis del Chili. Si, 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 con Danny Bune, Camerados. Oui, il confirme, il confirme. Bon, bon, bon. Alors... Alors peut-être une dernière question, Nelson, on vient d'apprendre, il faut quand même leur préciser, il faut leur dire la vérité, que ces trois mois, messieurs les mineurs, que vous allez passer sous terre ne seront pas payés, que vous n'avez qu'une chance sur deux de vous en sortir et que beaucoup de vos épouses sont parties avec le contre-maître ou vos meilleurs amis. Alors toujours impatient de sortir. Ah non, merci. Oui, alors je crois que celui-ci, comprenez, c'est un petit peu le français. Oui, bon ben, adieu alors les mineurs chiliens. Oui, ben salut. Les mineurs chiliens sont toujours enfermés à 700 mètres sous terre. L'opération de sauvetage a commencé. Elle consiste à forer un trou de 700 mètres en parallèle. Le puits fera exactement 66 centimètres de diamètre pour laisser passer un homme. Je crois qu'il y a une solution beaucoup plus simple. Monsieur Giscard d'Esta, mais en quoi est-ce que ça vous concerne ? Quel rapport avec vous ? Je ne voudrais pas être prétentieux. Quoi ? J'ai un trou de 700 mètres de profondeur. Oui. Et de 66 centimètres de diamètre. C'est une mission pour moi. Pour vous ? On m'appelle la foreuse. Oh non. C'est des glingueurs, le transformeur. Oh non, mais ça va pas, monsieur Giscard d'Esta. Vous me sous-estivez, madame Julie. Vous sous-estivez. Peut-être. Laissez-moi vous narrez mes vacances. Oh non, pitié. J'étais cet été à la plage du Nicky Beach, allongé sur le ventre, et j'ai vu la jeune Zaya passer. Je peux vous dire qu'en moins de trois secondes, j'ai foré. J'aurais pu trouver du pétrole, j'étais bien en dessous des 700 mètres. Oh pitié. J'aurais pu en libérer du mineur chilien. Les caméras du monde entier sont donc au Chili pour couvrir la sortie des mineurs prévues pour mercredi. On est tout de suite en ligne avec le chef des opérations sur place. Bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Rémond. Si, si. Hola, todos los blairos de la matinale. Rémond Domenech, c'est vous le chef des opérations sur place ? Vous êtes sûr que vous êtes qualifié pour ce genre d'opération ? Pour m'occuper de 33 gars qui, dont le niveau est 600 mètres en dessous de zéro, je suis même le meilleur monde. Vous avez prévu une tactique particulière, Rémond ? J'avais pensé à les faire sortir en 4-4-2. 3-4-3, mais comme ils sont 33, je vais me faire plutôt en 11-11-11. Allez, hasta fuego, los bufones. Allez, les médias, essaie de ne pas oublier les mineurs chiliens en même temps. Bon, on ne les connaît pas vraiment. On va donc vous les présenter. On a demandé à quelqu'un qui va s'en charger. C'est Frédéric Taddy. Eh oui, bienvenue dans Ce Soir ou Jamais. Aujourd'hui, je reçois Miguel. Miguel, bonjour. Vous avez 48 ans. Vous êtes chilien. Vous êtes donc moustachu. Comme Jean-Luc Delarue, vous êtes au fond du goût. Comme Zaya, vous êtes mineur. Mais vous êtes un mineur célèbre, sans pour autant avoir couché avec Roman Polanski ou Franck Ribéry. Vous êtes marché dans la grotte, mais du pied droit, ce qui ne vous a pas porté bonheur. À tout moment, la grotte peut s'effondrer. Vous deviendrez alors un chilien concarné. Oh là là. Bon, allez, merci Frédéric. Vraiment. On va terminer avec cette nouvelle émission de télé-réalité qui vient de voir le jour. C'est notre ami Nikos qui va la présenter, cette émission. Alors Nikos, vous êtes en direct de quel pays ? Du Chili, du Chili July, Marco Lolo, bienvenue à la Chili Académie. Ils sont 33, 33, ils sont au fond du trou. Ils veulent s'en sortir, contrairement à Starac. Chaque candidat veut sortir le plus vite possible. Alors pour que Carlos quitte la Chili Académie, tapez 1. Pour Pablo, tapez 2. Bref, on ne va pas tous les faire, ils sont trop nombreux. En tout cas, on espère qu'il n'y a pas Magali Vahe dans l'équipe. Sinon, elle n'est pas prête de sortir, ce n'est pas un tunnel qu'il faudra creuser. C'est le grand Cagnon. On vous gêne, vous, Marco Lolo, on vous gêne.